On de la traconte sur Europe 1. Benjamin Muller est un garçon qui a 4 paires d'oreilles et 4 paires d'yeux. Bonsoir à vous. Bonsoir Christian. Il regarde plusieurs télés en même temps, écoute plusieurs radios, ça donne quoi pour aujourd'hui ? Eh bien déjà, beaucoup de français se sont réveillés ce matin. Ils ont allumé Europe 1, France Inter, RMC, France 2. Ils ont entendu ceci, parfait, pour bien démarrer la semaine. Oui, ce soir, nous pouvons dire la droite est de retour. Alors elle est de retour, elle était où jusque là, ça on ne sait pas. Mais Laurent Wauquiez est catégorique, la droite is back. D'ailleurs, Brice Hortefeux, chez Patrick Cohen ce matin, sur Europe 1, était assez optimiste pour la suite. Et on a l'impression que nous serions le parti socialiste. Pardon, le parti socialiste est sous terre. Nous, on a un genou à terre. Mais quand on a un genou à terre, on peut se relever. Voilà, on est moins pire que le PS, dit en substance Brice Hortefeux. On a envie de répondre, c'est quand même pas compliqué. Bon, sur LCI, il faut les imaginer. Hier soir, ils se sont dit, alors les gars, on invite qui demain pour parler de Wauquiez ? Alors quelqu'un a dû répondre, bah, j'ai essayé Fillon, Calmelz, Dati, Ciotti, Devedjean, Pécresse, Bertrand, Juppé. Ils ont tous refusé. Et là, le chef de LCI est arrivé comme ça et a dû dire, attendez, moi j'ai une idée. Obligé, elle, elle va dire oui. Résultat, LCI ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Ouais, Nadine Morano, alors quoi de neuf ? Quand j'étais petite, on faisait le sapin de Noël à l'école. Même quand mes enfants étaient petits, on faisait les oeufs de Pâques à l'école, on peignait les oeufs de Pâques. Et bah c'est super ça, continuez de nous parler de vous, s'il vous plaît. Figurez-vous que j'ai fait un sondage IFOP sur mon action parlementaire. 74% des sympathisants de droite sont satisfaits de mon action. Et ça, ça compte beaucoup plus parce que c'est l'IFOP et c'est pas YouGov. Vous voulez que je vous dise, ça m'étonne pas, les Français vous adorent. Madame, un dernier mot peut-être sur l'écriture inclusive. Écoutez la puissance de l'argumentaire. Moi je suis pas favorable à l'écriture inclusive. Si on pouvait apprendre à nos enfants les règles de grammaire et d'orthographe, ça serait bien. Nous on les a apprises et je peux vous dire que voilà, on s'en sort bien et c'est bien, ça marche bien. Et oui, et si c'est bien, c'est bien la preuve que c'est bien, franchement. Par ailleurs, il y a eu une grosse polémique aujourd'hui autour des propos d'Alain Finkielkraut sur l'hommage rendu à Johnny Hallyday. Alain Finkielkraut, invité de la journaliste Elisabeth Lévy, c'est sur la radio RCJ. L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ-Coseur. Eh ben dis donc, ça a l'air fun tout ça. Bon, donc c'est de... Ce qu'il a dit c'est une bonne émission, il ne faut pas la caricaturer. Et non, elle est tout à fait atypique dans le paf, mais moi j'aime bien l'écouter. Ah mais je la caricature pas du tout, c'est sûrement pas mon genre. Donc c'est le gros déconneur, parle de la journée de samedi, quand tout à coup... Le petit peuple des petits blancs est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et il était seul. Seul ? Mais comment ça ? Il n'était pas seul puisqu'ils étaient des millions. Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. Ah les non-sous-chiens, d'accord, d'accord. Eh ben merci d'être passé Alain, du coup, belle polémique. On a beaucoup commenté la chose aujourd'hui, notamment chez Pascal Praud sur CNews. Je peux dire que ça vous a mis en colère, Clément Wittorovitch. Non mais c'est bête. Ah c'est bête vous trouvez ? Oui c'est bête. Ah ben voilà, très bien. Alors devant la violence des arguments, Alain Finkielkraut a repris la parole aujourd'hui. Pour tenter de calmer le jeu, c'était à la mi-journée sur BFM TV. La France se ressemble très... Moi je... Si oui, moi... Je... 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 Quand je dis... Ah ben voilà, c'est beaucoup plus clair. C'est un montage ? Non c'est pas du tout un montage. C'est pas un montage. J'imagine que ça l'a un peu chamboulé le petit Alain. On va terminer avec du football. Ah ben si vous voulez, pas de bol, le PSG se tape la meilleure équipe possible en Ligue des Champions. Sophie vous avez suivi, on va jouer contre qui ? Oula, oula, non, non. Le réel de la batterie. Ah Sophie ! Bon, je vous rassure Sophie, je vous rassure, le coach Unai Emery, tout à l'heure sur Binsport et restez zen. Je crois que le huitième, c'est aussi un bon moment pour jouer, parce que tu as toujours dit comme ça. Ah d'accord, mais vous êtes sûr ? C'est important, si quelqu'un, il sait que tu peux regarder le Real Madrid, c'est le talent. Ah c'est clair, mais du coup, vous pensez que, je sais pas, on va gagner ? Tout le regard des grandes équipes à ce niveau et des grands duels qu'ils ont dans le terrain. Et ben voilà, ok, merci Unai Emery en direct sur Binsport, c'était formidable. Vivement le match. La musique de la Ligue des Champions, merci à vous Benjamin Muller. E-Rap A-A-A-A-A-A